Le magazine Forbes a classé Kate Weed parmi les plus grands directeurs marketing au monde. Il est passé par l'alimentaire avec Ben & Jerry's, avec Magnum, avec Lipton. Il est passé aussi au soin à la personne avec Axe et Dove, mais aussi par l'entretien comme Sif ou Coral. Bref, Kate Weed a géré des budgets publicitaires de plusieurs milliards de dollars chaque année. Et vous savez quoi ? Pendant les 35 ans où il a travaillé chez Unilever, la multinational britannique, il a fait progresser les ventes pendant 35 années consécutives. Voilà pourquoi il a beaucoup à nous apprendre et comment prendre ses conseils pour les remettre à notre échelle. Premier conseil, ayez une mission et une vision pour l'atteindre. Pour Kate Weed, la vision est absolument primordiale. Sans vision, il dit que ça revient à marcher au bord d'un précipice avec les yeux bandés. Il est donc primordial de vous fixer des objectifs sur le long terme. C'est comme ça que vous saurez où est-ce que vous allez. Et d'ailleurs, le pourquoi, c'est une des questions les plus importantes et c'est pour ça qu'elle est étudiée en cœur des entreprises. Parce que si les salariés ne savent pas pourquoi ils font quelque chose, pourquoi ils font une tâche, leur motivation ne sera absolument pas engagée. C'est exactement pareil pour vous. Si vous n'avez pas défini votre propre pourquoi, vous n'irez pas très loin. Mais une fois que vous avez défini vos objectifs, maintenant il s'agit de les atteindre. Et ça, c'est une toute autre démarche. C'est là qu'intervient ce qu'appelle Kate Weed, la mission. La mission, en fait, c'est le comment. Une fois que vous avez écrit noir sur blanc votre vision et vos missions, alors vous serez, mais alors, inarrêtable. Par exemple, pour ma part, ma vision, c'est atteindre l'indépendance financière avec mes blogs, et même si je l'ai déjà atteinte maintenant aujourd'hui, atteindre un certain montant de revenus par mois, tout en gardant un maximum de temps libre. Et mes missions, ça va être écrire de nouveaux articles de blog pour développer le blog, créer de nouvelles vidéos YouTube pour développer la chaîne YouTube, continuer d'apprendre dans les domaines des finances personnelles, créer de nouveaux produits, etc., etc. Deuxième conseil de Kate Weed, nous fabriquons des erreurs tous les jours. D'ailleurs, Kate Weed a dit que si on ne fait pas d'erreurs tous les jours, on ne repousse pas ses limites. En gros, mieux veut avancer en se trompant qu'en essayant de faire le plan parfait sans jamais l'essayer. Et ça, c'est précisément le concept qui est avancé par Eric Rize dans son livre Lean Startup, où le but est de sortir un produit le plus rapidement possible, quitte à ce qu'il y ait des défauts, puis ensuite l'améliorer avec les retours clients. Pour ma part, c'est exactement ce que j'ai fait sur mon premier blog où j'ai aidé les étudiants. J'ai sorti des fiches de révision le plus rapidement possible. Et au tout début, j'ai eu des retours que certains appelleraient négatifs. Et je me suis servi de ces retours-là pour améliorer mes fiches de révision. Résultat, aujourd'hui, elles sont devenues mon produit best-seller. Troisième conseil de Kate Weed, donnez l'envie de vous faire confiance. La confiance, c'est un point clé pour vendre. Vous aurez beau avoir la meilleure page de vente du monde, vous aurez beau avoir le meilleur système d'email marketing du monde, vous aurez beau avoir le meilleur produit du monde, si votre audience n'a pas confiance en vous, alors vous ne vendrez jamais. Ce qu'attendent les personnes, en fait, ce sont vraiment des preuves. Imaginons que vous ayez un blog sur l'équitation, que vous apprenez aux gens à monter à cheval. Eh bien, les gens veulent des preuves de votre efficacité dans ce domaine-là. Ils veulent des médailles, des concours que vous avez gagnés, par exemple. Ils veulent des vidéos de vous qui montent à cheval. Ils veulent, je ne sais pas moi, votre critique sur le dernier livre qui est paru dans le domaine de l'équitation, etc. Ils veulent des témoignages sur votre page de vente. Enfin, voilà, les gens veulent des preuves. Une fois que votre audience, elle aura confiance en vous, la connexion émotionnelle, comme l'appelle Kate Weed, et bien, justement, elle va faire que vous serez beaucoup plus proche de votre audience. Quatrième conseil, pêchez là où se trouvent les poissons. C'est un peu comme du tir à l'arc, en fait, si vous voulez, prenez le temps de cibler les personnes que vous voulez atteindre. Si vous décochez vos flèches trop vite, eh bien, vous n'atteindrez personne. Par exemple, vous pouvez écrire un super article de blog de 3000 mots sur un certain sujet. Si vous n'avez pas recherché les mots-clés avant et que personne ne recherche ce sujet-là sur Google, eh bien, votre article, il va tomber aux oubliettes et personne, personne au grand jamais ne le lira. À l'inverse, imaginons que vous ayez un blog sur le montage vidéo, eh bien, mettez-vous sur YouTube, faites une chaîne YouTube sur le montage vidéo parce qu'il y a de fortes chances que les personnes intéressées par le montage vidéo, elles soient présentes sur YouTube. Et en plus de ça, eh bien, vous pouvez mettre vos compétences en avant sur YouTube en leur proposant des vidéos avec un montage de qualité. Alors, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, eh bien, dites-vous bien, là où je lance ma ligne, est-ce qu'il y a des poissons ? Et enfin, cinquième et dernier conseil, restez affamés d'apprentissage et de réussite. Dites-vous bien une chose, c'est que la plupart des milliardaires sur notre planète, ils sont constamment en train d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit dans les livres, que ce soit en vidéo, que ce soit des formations en ligne, que ce soit en présentiel, etc., etc. Ils sont constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, c'est effectivement la meilleure façon de progresser. Formez-vous dans tous les domaines qui gravitent autour de votre domaine principal. Par exemple, moi, mon domaine principal, c'est le blogging. Mais autour, il y a plein d'activités connexes qu'il faut que je développe, comme le marketing, l'email marketing, le référencement naturel, etc., etc. Personnellement, je me garde un temps de lecture chaque jour pour pouvoir me former. Et en plus de ça, je réinvestis une partie de mes revenus dans la formation, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des séminaires, que ce soit des bouquins. Je réinvestis une partie pour me former. Il y a une chose à retenir, c'est que la meilleure façon de progresser, c'est d'investir en vous-même. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment créer un blog rentable, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour quitter mon job étudiant et mes études pour devenir blogueur professionnel, écoutez, c'est très simple. Il y a un lien qui est juste dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail. Et moi, ensuite, je vous envoie une série de 4 vidéos offertes où je vous explique de A à Z comment créer votre premier blog rentable. Donc, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.